Bonjour à tous, voilà un petit tutoriel concernant les maracas, j'ai choisi de vous présenter trois techniques différentes la première technique c'est assez simple qui va être plus approprié sur les têtes boulant de type bolero etc la deuxième c'est plutôt une technique qui vient du sol qui m'a été montré par le doyen du groupe Los Saucé il y a très très longtemps qui m'a qui m'a montré gentiment qui m'a montré ça de façon tout à fait amicale quand il était de passage sur la région parisienne avec son groupe qui est aussi sa famille donc un grand merci à tout ce groupe là en fait et en particulier au papy et puis une technique plus moderne qui va plutôt concerner des morceaux de type Sasa voilà écoutez j'espère que ça va vous plaire et puis à tout de suite pour la pour la première approche première technique relativement simple c'est basé sur un mouvement avec une espèce de mouvement comme ça de bascule et un mouvement comme ça qu'on va utiliser par exemple dans la Guaracha on en voit bien donc là c'est un petit peu différent ça va nous faire 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 Ça permet de bien contrôler le tempo là en fait. Il y a plusieurs écoils, il y en a qui vont le mettre pour vraiment la jouer comme ça. Et d'autres plus verticales. Moi j'ai une approche, une habitude, c'est une habitude de jeu en fait, avec une prise en main plutôt verticale, mais c'est intéressant aussi de travailler ça comme ça parce que c'est plus facile à contrôler le geste et le son quand c'est à l'horizontale. On va essayer en musique. Sous-titrage ST' 501 Donc la fameuse technique que je dois aux musiciens de Los Saosé, c'est un petit peu différent, sachant qu'en fait on a un mouvement qui fait 1, 2, 3, 4, on va se servir du haut de la maracas au début et du retour sur le bas de la maracas. Ça va nous faire un truc comme ça. Ce qui nous fait quelque chose de plus doux que ça. Ce qui nous fait quelque chose de plus doux que ça. C'est plus atténué. Donc à vous de voir dans quel contexte vous allez choisir de travailler cette technique-là, enfin de jouer cette technique-là. Moi, j'ai plutôt tendance à jouer cette technique-là au tempo maximum moyen et puis qui requiert un niveau sonore relativement médium. Donc petite formation, sonne, etc. Ce genre de choses. En musique ? « Vous allez bien. « Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc, dernière technique, dernière et troisième, troisième et dernière technique Pour le jeu des maracas, il y aura tellement de choses à dire Il y a beaucoup de choses à apprendre et à savoir sur les maracas C'est une toute petite partie de ce qu'il y a à savoir Sachant que le tout reste perfectible, bien évidemment Donc là on est dans des tempos un petit peu plus rapides Et on va, donc toujours cette fameuse trille Sauf que là, tout à l'heure, on la faisait en boîtier et alternée Là maintenant on va doubler d'une main Sachant qu'en fait il y a deux écoles Il y a l'école C'est-à-dire qu'il faut la trille à droite Ce que je faisais moi au début Et puis je ne sais pas pourquoi Je ne me rappelle pas trop bien Mais bon, ce n'est pas grave J'ai commencé à la faire à gauche Donc le mouvement en fait Ici on a toujours un Ce mouvement régulier Et ici, là, comment on va dire L'intermédiaire, c'est-à-dire ce qui manque Et à un moment, on va faire ce mouvement-là Donc ça va nous donner ça Je vais essayer de ne pas aller trop vite On voit bien qu'il y a un endroit Et à gauche, elle peut être assez souple Il faut quand même maîtriser, dans tous les cas, dans les trois techniques, il faut vraiment maîtriser ce mouvement-là, vraiment sentir le moment où ça tape contre la paroi et faire un peu comme quand on contrôle un coup de baguette un peu. Pour que ça soit net, quel que soit le modèle que vous utilisez, ils ne sont pas tous identiques. Plus il y aura de distance, plus la maracas sera large et plus ce sera difficile à contrôler. Après votre propre expérience et éventuellement, vous me renvoyez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, c'est un peu l'expérience que j'ai. Après, toutes les expériences ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je récapitule. Donc là, ce mouvement-là, régulier. Là, on voit bien qu'à gauche, il faut que ça soit bien, bien, bien serré, le triolet. Donc, et on se sert de toutes les parois. OK. Donc, en musique maintenant. Donc, on va bien. Alors, on va bien. Vous voyez bien, ici à la fois ferme et souple sur le poignet pour que ce soit bien net. Une dernière petite apparition en guise de conclusion, juste pour vous dire 2-3 petites choses avant de terminer, la première c'est qu'effectivement il vaut mieux avoir plusieurs modèles de maracas, parce que selon le style qu'on va jouer, ce sera quand même mieux d'en avoir plusieurs. Toutes les maracas ne s'adaptent pas à tous les styles de musique. Donc il vous en faut de différentes tonalités, aigu, moyen, grave. C'est bien aussi d'avoir plusieurs tailles, parce que selon le type de formation, on ne vous entendra pas de la même façon et il faudra que vous soyez présent. plus il y aura de cuivre, plus il y aura de choses comme ça, si jamais vous devez jouer des maracas pendant ces moments-là, ce que je veux dire, c'est que plus la formation sera importante en termes de musiciens et de volume sonore, et plus vous aurez à vous adapter, à choisir un modèle de maracas qui ira bien avec. ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que, ce qui m'a été transmis, j'invente rien en tout cas, c'est qu'on va choisir, si vous êtes au maracas, ça veut dire qu'il est possible que vous soyez aussi au bourron. Ce qui veut dire que la question du bourron, évidemment, est la même que la question des maracas, la taille, tout ça, la question du volume, la question de la présence et puis aussi du niveau sonore, il y a des bourrons qui sont plus ou moins aigus, plus ou moins médiums, plus ou moins graves, ça aussi, il faudra le prendre en compte. Donc, dans un morceau, il se peut que vous soyez au bourron et au maracas, ou au maracas et au bourron, peu importe. Si vous devez jouer les deux dans un même morceau, le principe de base, qui peut être évidemment revu selon les volontés d'un arrangeur ou d'un chef d'orchestre, en tout cas, à la base, c'est de dire, on joue les maracas sur les parties faibles et moyennes d'un morceau, le thème, solo de piano, évidemment, etc. Et puis, si vous êtes plutôt dans des phases plus tendues du morceau montuno-mambo, là, vous allez prendre plutôt le guero, donc ça veut dire que vous vous habituez à passer des maracas au guero selon l'arrangement du morceau. Ça, c'était une dernière chose que je voulais vous dire. Ce que je viens de dire, évidemment, c'est particulièrement vrai pour la salsa et le son de montuno. C'est peut-être moins vrai pour d'autres styles musicaux. Il ne faut pas faire d'une règle une loi ou un dogmatisme absolu. Voilà. C'est un point de repère. Ce n'est pas une loi ni une règle. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les maracas, mais en tout cas, pour cette fois-ci, je m'en tiendrai là. J'espère que la vidéo vous a bien plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. J'aurai plaisir à y répondre. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. À toutes et à tous. On ne sait plus trop dans quel ordre il faut le dire maintenant. C'est un peu une époque de fou pour ça. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada